Salut c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le test et l'unboxing du Tetra MyFeeder, un distributeur automatique de nourriture pour nos aquariums. Et on va tout de suite ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle contient. On y retrouve le distributeur automatique de nourriture, deux piles ainsi qu'une notice. La notice qui est en français et en d'autres langues va nous permettre de savoir comment programmer le distributeur automatique. Vous allez le voir c'est pas très compliqué. Le distributeur fonctionne grâce à deux piles AA qui sont fournies. Ce distributeur automatique est utilisable en eau douce comme en eau de mer, il est garanti deux ans et il possède un affichage digital qui facilite la programmation. La conception générale de ce distributeur automatique de nourriture pour aquarium est assez classique. D'un côté on a la tête motrice avec la programmation, de l'autre un support de godet et un godet qui va contenir la nourriture qui fait un peu moins de 100 ml de capacité. Et c'est justement sur ce petit godet qu'on va pouvoir régler l'ouverture, la quantité de nourriture qui va tomber à chaque distribution de nourriture. Sa conception a d'ailleurs été prévue pour éviter que l'humidité ne rentre en contact avec les aliments contenus dans celui-ci avec une distribution légèrement déportée. Tetra a prévu une fixation universelle, on pourra donc l'utiliser avec des aquariums ouverts accrochés sur le rebord de l'aquarium ou on pourra le poser sur un couvercle. Si vous souhaitez poser le distributeur automatique, sachez que les petits pieds sont réglables donc vous pourrez le mettre un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas suivant les besoins. En ce qui concerne la fixation par serrage sur le rebord de l'aquarium, on peut aller jusqu'à 2,3 cm d'épaisseur donc ça peut s'installer sur des bacs avec un verre très épais. En effet selon vos besoins, vous pourrez tourner la petite pièce en plastique au centre afin d'avoir un serrage à ouverture maximale. L'accessoire de fixation verticale s'enlève très facilement, il suffit de coulisser, pareil pour le remettre. Pour commencer l'installation et le test de ce distributeur automatique de nourriture, il faut mettre bien évidemment les piles. Donc ça c'est très simple, c'est sur la tête motrice, on enlève le petit clapet en plastique et on met les piles. Sur le distributeur, il y a 3 boutons qui sont waterproof et ces 3 boutons vont nous permettre de régler notre distributeur. On va commencer par le mettre à l'heure. Il suffit pour ça d'appuyer 2 fois sur le bouton 7 et de régler l'heure actuelle. Pour régler les heures de distribution de nourriture, on va appuyer sur 7 une fois. Ensuite on va appuyer sur la flèche du haut, vous voyez apparaître feeding time 1, donc ça, ça sera la première distribution de nourriture. On appuie sur 7, on rappuie ensuite sur la flèche du haut pour mettre on, 7 pour sélectionner. Et maintenant on peut mettre l'heure de distribution de nourriture que l'on souhaite, moi par exemple je vais mettre 10 heures. Pour terminer le réglage de l'heure de distribution de nourriture, on va vous demander combien de fois le tambour doit tourner. Et ça va de 1 à 3 fois à vous de voir suivant le type de nourriture que vous avez dans le godet et le nombre de poissons que vous avez. Ensuite vous appuyez sur 7 et c'est terminé, la programmation est finie. Et voilà la programmation est enregistrée, il n'y a rien de plus à faire. Vous laissez l'affichage tranquille pendant 30 secondes et ça va revenir à l'heure tout seul. Il est possible de programmer 3 heures différentes de distribution de nourriture par jour, c'est largement suffisant pour la majorité des poissons d'aquarium. En appuyant sur le bouton info, on va avoir une information très pertinente, c'est la capacité des piles, très intéressant juste avant un départ en vacances notamment. Si les piles affichent moins de 20%, changez-les avant votre départ. Ensuite l'affichage nous montre les heures de distribution que l'on a réglées ainsi que le nombre de tours à chaque fois. Et puis comme sur quasiment tous les distributeurs automatiques de nourriture, on retrouve un bouton de distribution manuel, vous appuyez sur le petit poisson et la nourriture est versée tout de suite. Alors la capacité du godet je vous le rappelle, un peu moins de 100 ml ce n'est pas énorme mais ça nous permet quand même d'utiliser des micro-granulés, des flocons, des granulés de taille standard ou encore même de gros granulés pour cyclidés. Par contre évidemment plus la taille de la nourriture sera importante et moins ça durera longtemps, il faudra donc tout simplement remettre de la nourriture un peu plus fréquemment. Mais ça c'est le cas avec tous les distributeurs automatiques de nourriture. Pour nourrir mes poissons dans un aquarium communautaire tropical, j'ai opté pour du tétramine granulé. Je trouve que les petits granulés c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser avec les distributeurs automatiques de nourriture et c'est aussi très bien pour nourrir vos poissons. Donc je peux vous recommander de petits granulés avec ce distributeur automatique de nourriture mais si vous avez des poissons qui préfèrent manger en surface vous pouvez aussi opter pour des flocons. On remplit donc le godet avec la nourriture sèche de notre choix à pas plus d'un centimètre du bord sinon on ne pourra pas fermer le couvercle. Je ne l'ai pas précisé mais pensez à bien fermer l'ouverture du godet avant de remplir de nourriture si vous ne voulez pas en mettre partout. Alors attention sur ce distributeur il y a un sens, faites bien attention à mettre la ligne en haut sinon vous ne pourrez pas tout simplement installer le godet sur la tête motrice. Il est temps maintenant d'installer ce distributeur automatique pour le tester. Alors pour la position verticale c'est très simple, il suffit de mettre sur le rebord et de visser un petit peu, inutile de trop serrer ça tient très bien. En utilisant la distribution manuelle en appuyant sur le petit poisson on va pouvoir régler l'ouverture sur le godet et ainsi régler la quantité de nourriture qui va tomber à chaque distribution. La quantité de nourriture qui va tomber à chaque distribution ça dépend entièrement du nombre de poissons que vous avez et du type de poisson que vous avez donc ça c'est vraiment à chacun de faire son petit réglage. Sur ce type d'accessoires toutes les marques cherchent à protéger au mieux la nourriture contenue dans le godet. Ici Tetra nous propose un système qui va protéger de l'humidité, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des effets de la lumière en nous proposant un godet avec une couleur transparente mais assez fumée. Et également un protège godet, un support de godet qui est opaque donc ça va vraiment effectivement protéger la nourriture de la lumière. Même si le godet semble un peu petit, 100 ml, on va quand même pouvoir nourrir nos poissons pendant plusieurs semaines suivant les réglages qu'on aura fait sur l'appareil et l'ouverture sur le godet. D'ailleurs à ce sujet, à la fin de la notice, on retrouve un tableau intéressant qui nous indique combien de jours va durer un plein de godet suivant les réglages qu'on aura fait, le nombre de distributions et l'ouverture sur le godet. Les piles tiendront entre 6 à 9 mois suivant les réglages que vous aurez effectués sur l'appareil, notamment le nombre de distributions par jour. La programmation et le fonctionnement sont simples et le petit plus pour moi c'est de pouvoir voir le niveau réel des piles afin de pouvoir anticiper avant de partir en vacances. Alors le seul petit défaut que je trouve à ce distributeur automatique de chez Tetra, c'est le réglage sur le godet. C'est pas très franc, c'est pas évident de régler finement l'ouverture du petit clapet, mais ça c'est un reproche qu'on peut faire à quasiment tous les distributeurs automatiques de nourriture. Côté design, Tetra nous propose un distributeur automatique de nourriture tout en rondeur, disponible en noir et en blanc également, car les aquariums blancs sont très à la mode. On le retrouve actuellement aux alentours de 40 euros, je vous mets un lien dans la description. Il se situe donc dans la même fourchette de prix que son concurrent direct, le AIM autofeeder, mais il est tout de même un peu plus moderne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit test, n'hésitez surtout pas à me le montrer en mettant un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont abonnées et toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee et en étant membre sur la chaîne. Merci beaucoup à tous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye ! Sous-titrage ST' 501